Voilà, donc cet exercice 3, c'est la suite du 1 et du 2. Maintenant, plus d'intermédiaire, vous débrouillez en fonction des degrés, et c'est à vous de faire les combinaisons qui vont donner 1. Alors par exemple, pour la première, on a du 9n plus 4, et donc dans l'autre, on a du 2n plus 1. Et bien comme tout à l'heure, on va se débrouiller pour que les n disparaissent, on va multiplier le premier par 2 et le deuxième par 9, et on regarde ce que ça donne. Ça donnera 18n plus 8 moins 18n moins 9. On tombe sur moins 9, pardon, sur moins 9 plus 8, sur moins 1. Bon, ça aurait été bien si on avait un direct. Donc là, on va tout multiplier par moins 1. Et donc 9n plus 4 fois moins 2 plus 2n plus 1 fois 9 est égal à 1. D'accord ? Donc on a notre coefficient de Bezou, de Bezou, qui sont ici, moins 2, ça sera U, et le V sera 9. Donc on a bien le théorème. Alors on le rédige comme d'habitude. Il existe donc U et V, avec U égale moins 2 et V égale 9, tel qu'à U, plus B égale 1. Donc, eh bien, 9n plus 4 et 2n plus 1 sont premiers entre eux. Et on le rédige bien, toujours, on s'applique. Je vous conseille, je ne l'ai peut-être pas fait avant, d'indiquer au moment où vous mettez U ici, bien, A appartient à Z, A appartient à Z, et vous le vérifiez quand même, qu'il n'y ait pas de nombre, qu'il ne soit pas des entiers. Et vous faites toujours la même phrase. Donc, il existe U et V appartenant à Z, tel que A, U plus B, V égale 1. Et donc, blablabla, d'après le théorème de Bezou, A et B sont premiers entre eux. Numéro 2, c'est exact la même chose, à vous de trouver la bonne combinaison. Alors, je vous propose un départ tout simple. Donc, vous avez du n carré ici, du n ici. Ici, on va enlever tout d'abord n fois n moins 1. Comme ça, les n carré vont disparaître. Ça nous donne n carré plus 2 n moins 2, moins n carré plus n. Et vous voyez, ça nous laisse 3 n moins 2. Alors, on n'a pas fini, puisque les n n'ont pas disparu. Et pour enlever les n, eh bien, on va utiliser uniquement n moins 1. On va continuer. Ça veut dire qu'ici, on va transformer 3 n moins 2. On va essayer un petit peu de travailler. 3 n moins 2. Eh bien, on va lui enlever, eh bien, 3 fois n moins 1. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va faire 3 n moins 2. Et après, on verra un petit peu tout ce qu'on peut faire de ça. Donc, 3 n moins 1, 2 moins 3 fois n moins 1. Ça nous donne 3 n moins 2, moins 3 n plus 3. Ça nous laisse 1. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre tout ça en forme. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait fallu enlever dès le début ? Eh bien, il aurait fallu enlever moins n moins 1, f fois n, et moins 3 n moins 1. Donc, directement, en fait, on aurait dû faire, je vous le dis, n carré plus 2 n moins 2. Donc, fois 1, ça c'est notre coefficient u. Moins. Alors, combien de fois n moins 1 ? Eh bien, n fois pour la première soustraction, et ensuite, 3 fois pour la deuxième. Donc, il aurait fallu enlever moins 1, plus 3. Et ça nous donne 1, 1. Vous pouvez vérifier en développant. Voilà. Nous, on a trouvé notre coefficient de b2 que je vais réécrire ici. On a donc n carré. Alors, j'ai essayé que ça rentre. Voilà, je l'ai réécrit ici. Et comme il y a un moins et que nous, on veut, j'essaie d'être toujours appliqué le théorème avec le plus. On va juste transformer légèrement. Ici, c'est n carré plus n moins 2, fois 1, plus n moins 1, fois moins n moins 3. Alors, les coefficients de b2 ici, ils seront donc le 1, qui appartient bien à c'est u, qui appartient bien à z, et moins n moins 3, qui jouera le rôle de v, qui appartient lui aussi à z. Pour toujours une conclusion, là, je ne l'ai pas recopié, j'ai laissé intact. Voilà, d'après le théorème de b2, a et b sont premiers entre eux. Alors, ici, il n'est pas le a. Alors, là, c'est un peu le même droit, puisque a, c'est n carré plus 2n moins 2, et b, c'est n moins 1. Évidemment, quand vous parlez d'un couple a-b, il faut avoir défini a et b avant. Alors, je vais essayer de faire les choses parfaitement, au moins pour le numéro 3. Donc, je vais poser a égale n plus 1 au carré, et b égale n plus 2. Et je vais, comme il faut essayer de combiner. Alors, au début, on n'a pas besoin de chercher très loin. Donc, n plus 2, on va enlever une certaine nombre de fois n plus 2. Alors, évidemment, si vous enlevez n, si vous ne multipliez que par n, alors il faut multiplier par moins n. Donc, ça fera n carré plus 2n plus 1, moins n carré moins 2n. Il y a un moins ici. Qu'est-ce qu'il nous reste ? N carré s'en vont, et 2n s'en vont. Il nous reste 1. Ah, miracle ! On a trouvé la communion du premier coup. Donc, je la réécris proprement. n carré fois 1 plus n plus 2, multiplié par moins 1, et t'es égale 1. Ce nombre-là, ça sera le coefficient de Bézou, U. Et celui-là, ça sera V. Les deux appartiennent bien à Z. Donc, il existe U et V appartenant à Z, tel que A, U plus B, V égale 1. Et je peux parler de A et B ici, puisque je les ai définis au début. Ce que j'aurais dû faire pour le 1 et 2. Donc, d'après le terme de Bézou, A et B sont premiers entre eux. Voilà. Je vous rappelle que ça veut dire que vous pourrez remplacer par n'importe quelle valeur de n. Vous trouverez deux nombres premiers entre eux. Il nous reste l'exercice 4, qui est du même genre. L'exercice 4, première question, et pour rassurer ceux qui s'inquiètent un peu, quand les combinaisons sont trop difficiles, on vous les donne. Donc, effectivement, on va vous demander de vérifier quelque chose. Donc, je vais développer tout simplement n carré plus 1 au carré. C'est une identité remarquable. Enfin, n4 plus ce double produit, 2n carré plus 1. D'un autre côté, je vais développer n fois n plus 3 plus 2n plus 1. Ce qui donne n4 plus 2n2 plus 1. Donc, par transitivité, A égale B, C égale B, donc A égale C. Donc, n plus 1 au carré vaut n fois n cube plus 2n plus 1. Alors, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert à former vous-même un autre a eu plus bv égale. C'est-à-dire qu'on va passer un terme d'autre côté par soustraction. Donc, on en a dit, on a n carré plus 1 au carré moins n fois n cube plus 2n qui voit 1. Alors, comme on a un moins, je vais éviter sous la bonne forme. C'est donc n carré, alors j'enlève le carré, voilà, plus n cube plus 2n, on va le mettre devant, multiplié par moins n, tout cela vaut 1, d'accord ? Donc, on va appeler n carré plus 1, on va l'appeler u, il appartient bien à z. Moins z, moins z, on l'a appelé v, il appartient bien à z. Conséquence, il existe u et v appartenant à z, tels que n carré plus 1 fois u plus n cube plus 2n fois v égale 1. Donc, d'après le terrain de Bézou, les deux nombres sont premiers entre eux. Voilà ma conclusion, donc, est bien écrite. Alors, petite remarque, on pourrait varier les plaisirs. On aurait pu, quand on a cette égalité-là, vous voyez, on aurait pu vous demander de montrer que n carré plus 1 était premier, par exemple, aussi avec n. D'accord ? Ça aurait pu être une autre question. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette petite liste d'exercices vous a plu. C'est vraiment des grands classiques, donc à savoir faire pour avancer dans le cours. Je vous propose une liste d'exercices numéro 2 ensuite, un petit peu plus dure. Voilà. Et à très bientôt, donc, sur une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada